Bonjour et bienvenue à cette séance d'information intitulée Programme d'études en sciences de la santé et le texte en ligne, offert par l'Université de Montréal. Mon nom est Guillaume Gagnon, je suis conseiller en communication au service de l'admission et du recrutement. Ce sera un plaisir d'animer ce webinaire pour les prochaines minutes pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la présentation de quelques outils pratiques exclusifs à l'Université de Montréal. Nous allons ensuite vous présenter les différents doctorats de premier cycle en santé. Plus d'informations sur la grande nouveauté à l'UDM cette année, le texte en ligne, le test d'évaluation des compétences transversales qui est utilisé pour l'admission dans nos cinq doctorats de premier cycle en santé. Nous allons survoler plusieurs plans B qui vous sont possibles également. Donc je commence avec le test cursus qui est une démarche exploratoire qui vous permet d'examiner les programmes auxquels vous n'avez pas pensé et d'explorer les professions susceptibles de vous intéresser. La façon dont le test cursus fonctionne, c'est qu'il va vous identifier cinq domaines d'intérêt et vous donner un pourcentage pour chacun de ces domaines-là. Donc c'est l'humain, la gestion, le vivant, la matière et la culture. C'est un court test d'environ 15 minutes qui va vous permettre d'identifier qu'est-ce qui vous intéresse, mais également ce qui vous intéresse moins. Dans le cas présent, on présume que vous allez être intéressé spécifiquement par le vivant et par la matière, comme on le voit par les résultats de la personne qui a passé le test ici. On peut ensuite décortiquer les différentes familles en plusieurs facettes. Dans ce cas-ci, pour le vivant, on a la santé humaine et la vie végétale et animale, ce qui vous permet d'identifier encore plus précisément vos différents intérêts. Le test est orienté en fonction des programmes d'études offerts à l'Université de Montréal et des professions possibles. Donc ça vous aide à naviguer parmi les 600 programmes d'études qui sont offerts à l'Université de Montréal. Le test est entièrement gratuit disponible sur notre site web et va clairement vous aider à mieux identifier les programmes d'études qui peuvent vous intéresser. Lorsque vous en aurez identifié quelques-uns, vous pourrez utiliser notre outil de comparaison de programmes disponible sur notre site web. Vous pouvez, à l'image de plusieurs autres sites web transactionnels, comparer différents programmes entre eux. Donc vous pouvez en comparer jusqu'à trois et voir les conditions d'admissibilité, qu'est-ce qui change entre ces différents programmes-là et également les cours qui sont communs à chacun des programmes qui pourraient vous intéresser. Donc les cours communs sont surlignés en bleu dans l'outil de comparaison. Ça va vous aider à bien choisir le programme spécifique qui vous intéresse et à faire le bon choix d'études. Donc on entre dans le vif du sujet, les doctorats de premier cycle en santé. Nous en offrons cinq à l'Université de Montréal, la médecine, la médecine vétérinaire, la médecine dentaire, l'optométrie et la pharmacie. Je vais prendre le temps de vous présenter chacun d'entre eux. Mais tout d'abord, parlons de conditions d'admissibilité. Sachez qu'il est essentiel de détenir un diplôme d'études collégiales, un DEC ou l'équivalent obtenu au Québec qui pourrait être admissible à ces différents programmes. Donc on peut détenir un DEC en sciences de la nature, en sciences de la santé, en sciences lettres et arts. Il y a également des cours préalables spécifiques à chaque programme. Nous vous invitons à les regarder sur notre site web admission.umontréal.ca. Vous pouvez également détenir un autre diplôme d'études collégiales tant que vous avez réussi l'ensemble des cours préalables spécifiques qui sont demandés par chacun des programmes. De plus, pour la grande majorité de nos programmes d'études en santé, vous devez détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent pour pouvoir être admissible à ces programmes. Pour médecine, une autre condition s'ajoute. Il faut être résident du Québec pour avoir le droit d'étudier dans ce programme. Tous les détails à ce sujet sont disponibles sur le site web dans les pages descriptives des différents programmes. Donc, en plus de devenir admissible à ces programmes-là, vous allez devoir réussir à y entrer. La capacité d'accueil, elle est très, très limitée dans ces programmes très populaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les programmes contingentés où on a beaucoup moins de place que de demande. C'est ce qui fait que les programmes sont appelés contingentés. La sélection se fait sur deux éléments. La qualité de votre dossier scolaire, jugée par la cote de rendement au collégial que vous allez avoir obtenu et les résultats à votre texte en ligne, le test d'évaluation des compétences transversales dont nous allons parler en plus de détails plus tard. Sachez qu'il y a de l'espoir. C'est tout à fait possible de changer de programme en cours de route à l'université. Une très grande part de nos étudiants vont opter pour ce genre de changement. Donc, vous pouvez très bien commencer dans un autre baccalauréat et déposer une nouvelle demande d'admission. Vous avez droit à une demande d'admission chaque année pour ensuite entrer dans les doctorats de premier cycle. C'est quelque chose qui est possible. Gardez en tête que vous allez le voir améliorer vos résultats scolaires. La sélection ne change pas, peu importe si on est universitaire ou collégial. Donc, vous pouvez utiliser les autres programmes que je vais vous présenter comme plan B possible, comme tremplin, pour pouvoir accéder à votre programme de premier choix sans problème. Donc, on commence par la présentation des cinq doctorats de premier cycle. Je commence par le plus populaire, la médecine. Donc, la formation dure cinq ans. Vous allez avoir une année préparatoire. Donc, il y a essentiellement une récapitulation des connaissances apprises au cégep, mais vous allez également apprendre à connaître vos nouveaux collègues. Vous allez ensuite passer à deux années que l'on appelle pré-externa, où vous allez utiliser une méthode d'apprentissage bien spécifique qui est l'apprentissage par problème. Donc, plutôt que d'avoir un professeur devant vous durant trois heures qui vous présente de la matière, vous allez apprendre en petit groupe chapeauté par un médecin basé sur des cas réels de patients qui ont pu arriver. Donc, vous allez vous faire présenter un cas en début de semaine. Vous allez aller à la maison, faire des lectures, apprendre tout ce qui est nécessaire pour régler ce cas-là et en rediscuter plus tard durant la semaine. Donc, c'est deux années de pré-externa dans lesquelles, évidemment, vous allez avoir quand même quelques présentations magistrales. On ne s'en sauve malheureusement pas. Par la suite, vous allez quitter l'université, en gros, et passer l'essentiel de votre temps dans les hôpitaux. Donc, vos années d'externa, donc c'est les deux prochaines années, vont se passer essentiellement dans les centres hospitaliers de l'Université de Montréal et les différents hôpitaux affiliés également. Vous allez y apprendre et faire des stages cliniques dans les différentes disciplines de votre future spécialité. C'est vraiment deux années d'exploration où on va chercher à vous faire apprendre un maximum sur les différentes spécialités afin de vous aider à faire votre choix. Après cinq ans, donc vous choisissez votre spécialité. Le nombre est très grand. Ça peut aller de la médecine de famille à la chirurgie, la pédiatrie, la médecine d'urgence, la psychiatrie, la radiologie, etc. Il y en a vraiment plusieurs qui sont possibles à l'Université de Montréal. Elle varie en temps. La médecine de famille est la plus courte, une année et une demi à deux ans. Sinon, on peut aller jusqu'à quatre à sept ans, dépendant de la spécialité qui vous intéresse. Sachez qu'il y a une sélection qui se fait aussi pour les spécialités. Donc, ce n'est pas garanti que vous allez parvenir à la spécialité de votre choix. Mais, donc, vous aurez le choix. Vous pourrez faire une demande en plusieurs spécialités comme vous le souhaiterez. Deuxième programme, la médecine vétérinaire, que l'on appelle souvent le docteur des animaux. On parle toujours d'un doctorat de premier cycle de cinq ans, stage obligatoire. Donc, vous allez rapidement constater que l'ensemble des doctorats de premier cycle vous obligent à aller faire des stages. On apprend beaucoup mieux directement en situation d'apprentissage que simplement dans les livres d'école. Deux secteurs en médecine vétérinaire. Donc, on a animaux de compagnie et animaux de la ferme qu'on appelle également animaux de consommation. C'est un secteur qui est fortement en demande. On a besoin de vétérinaires qui vont aller travailler dans les fermes au niveau des animaux de consommation. Nous sommes la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir la médecine vétérinaire. Ça se passe à Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. Donc, vous devez envisager un déménagement obligatoirement si la médecine vétérinaire vous intéresse. Sachez que si des études dans le monde animal vous intéressent, vous avez un autre chemin pour parvenir à travailler peut-être indirectement avec les animaux que la médecine vétérinaire. Vous pouvez très bien aller opter pour un baccalauréat en sciences, donc un baccalauréat en sciences biomédicales, en sciences biopharmaceutiques, en sciences biologiques par exemple, et ensuite accéder à une maîtrise en sciences vétérinaires. Donc, qui va vous permettre de travailler avec les animaux, mais pas nécessairement de les soigner. Donc, plutôt que de soigner un animal à la fois, vous allez apprendre à en soigner plusieurs d'un coup et même pouvoir éventuellement appliquer vos connaissances à soigner des êtres humains. La médecine dentaire, donc c'est le dentiste. Toujours une formation de 5 ans avec stage obligatoire. Sachez que nous avons une clinique de médecine dentaire à l'université. Vous allez pouvoir vous pratiquer sur des vrais patients. Diverses spécialités qui vont varier en nombre d'années d'études également. La chirurgie, l'orthodontie, etc. Vous n'êtes pas nécessairement un dentiste généraliste. Vous pouvez très bien vous spécialiser si vous le souhaitez. L'optométrie, toujours une formation de 5 ans, doctorat de premier cycle avec des stages obligatoires. Nous avons également une clinique d'optométrie à l'Université de Montréal. Vous pouvez vous spécialiser au cycle supérieur. Donc, vos 5 années vont être concentrés à apprendre les différentes facettes de l'optométrie. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire une spécialisation plus tard. Donc, le dernier, mais non le moindre, la pharmacie. Légèrement plus courte formation. On parle d'un doctorat de premier cycle de 4 ans et demi dans ce cas-ci avec des stages obligatoires qui sont de plus en plus longs au fil de votre formation. Vous allez également apprendre de façon très pratique en pharmacie. Il y a peu de cours magistraux. Vous allez avoir beaucoup de stimulations. Il y a plusieurs laboratoires où vous allez jouer le rôle du patient, jouer le rôle du pharmacien en alternance avec vos collègues. Donc, beaucoup de travaux d'équipe à prévoir lorsqu'on étudie en pharmacie. Deux options d'emploi sont possibles avec la pharmacie. Vous pouvez travailler dans le milieu communautaire, donc à la pharmacie du coin par exemple, ce qui est possible directement après votre doctorat de 4 ans et demi. Vous pouvez également aller travailler en hôpital. Vous allez devoir ajouter une année supplémentaire à votre formation pour pouvoir travailler dans les hôpitaux. Donc, ça fait le tour des 5 doctorats de premier cycle que l'on offre à l'Université de Montréal. Comment y accéder maintenant? Je vous le mentionnais plus tôt, vous avez une évaluation en deux temps qui va se faire. Deux éléments vont compter dans votre évaluation. Premièrement, vos résultats scolaires. C'est certain. On cherche d'excellents étudiants pour accéder à ces programmes qui sont très exigeants. La deuxième partie, c'est celle qui change. Nous sommes passés d'une évaluation différente pour chacun des doctorats de premier cycle à la même pour les cinq. Donc, on va commencer les programmes d'études visées. Je les ai mentionnés, mais il y a une subtilité à garder en tête. Pour l'automne 2017, donc quatre programmes vont entrer dans le nouveau Tect en ligne, donc le test d'évaluation des compétences transversales. On parle de médecine dentaire, de médecine vétérinaire, de pharmacie et d'optométrie. Sachez que Pharmacie, l'université Laval, l'offre également et va également utiliser le Tect en ligne pour évaluer les dossiers. C'est le même test que vous allez passer pour les deux universités. Je vais y revenir plus en détail plus tard dans la présentation. Dès l'automne 2018, c'est le doctorat de premier cycle en médecine qui va embarquer. Et ça va être en ajout aux mini-entrevues multiples que vous connaissez certainement déjà. Donc, on va avoir une évaluation avec trois éléments qui vont compter pour sélectionner nos futurs médecins. Sachez que le Tect en ligne est le même pour tous les programmes d'études que vous allez indiquer dans votre demande d'admission. Vous avez droit jusqu'à trois choix. Si vous mettez trois docteurs de premier cycle, vous allez faire une seule fois le Tect en ligne et il va être valable et les résultats vont être utilisés pour tous les programmes que vous avez mis dans votre demande d'admission. Donc, vous ne le passez pas une fois par programme, c'est une seule fois pour tous les programmes. C'est le même Tect en ligne pour chacun des programmes. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver le Tect en ligne? 10 points pour vous le présenter. C'est officiellement un examen de jugement situationnel en ligne qui va permettre de s'assurer que les compétences transversales des futurs professionnels de la santé répondent aux besoins et attentes de la population. Donc, deux éléments. On sait que vous avez les connaissances cognitives, vos résultats scolaires sont excellents lorsque vous visez un programme de la santé et on veut chercher maintenant des compétences transversales, s'assurer que vous allez faire un bon médecin, un bon optométriste, un bon pharmacien. Donc, en 10 points, le point numéro 1, sachez que le Tect en ligne, c'est un test qui est géré et opéré par Casper, une firme indépendante de services conseils. Donc, l'Université de Montréal utilise un test qui est éprouvé depuis 10 ans en Ontario et aux États-Unis et avec 40 000 candidats déjà qui ont passé le Tect en ligne. Donc, ce n'est pas un outil développé par l'Université de Montréal, ça a été développé ailleurs, mais il a été tout à fait adapté et traduit pour les besoins des différents doctorats de premier cycle de l'Université de Montréal. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, le Tect en ligne élimine les autres tests à deux exceptions près. Les mini-entrevues multiples de médecine et pour médecine dentaire, le TARD, le test d'habileté manuelle qui est à passer pour médecine dentaire, vous devez encore le réussir celui-ci, mais il ne compte pas dans votre évaluation de dossier par la suite. C'est simplement un test qui nous permet de confirmer que vous avez les habiletés manuelles nécessaires pour faire la médecine dentaire. Ensuite, votre dossier repose sur le Tect en ligne et vos résultats scolaires. Donc, le Tect en ligne, c'est un test qui dure 90 minutes. Ça inclut une pause optionnelle de 15 minutes à mi-parcours. Donc, je vais revenir plus en détail. En fait, 12 scénarios, 9 vidéos, 3 textes qui vont représenter des scènes de la vie courante. Donc, dans ces 12 scénarios-là, pour chacun des scénarios, vous allez avoir 3 questions à répondre et vous allez avoir 5 minutes pour répondre à ces 3 questions-là. Donc, ça fait, pour ceux qui calculent rapidement, 12 scénarios, 5 minutes, 60 minutes, plus le temps d'écouter les vidéos, plus la pause de 15 minutes. C'est comme ça qu'on arrive aux 90 minutes au total. Donc, sachez que vous allez voir la vidéo. Ensuite, les questions vont apparaître. Vous allez avoir 5 minutes pour répondre à ces questions-là, comme je le mentionnais. Et après 5 minutes, le scénario suivant va arriver automatiquement. C'est impossible de revenir en arrière, impossible de faire un copier-coller. Sachez que le test va prendre le contrôle de votre ordinateur et va vous amener dans un environnement où vous allez seulement avoir le test qui va être possible. Donc, pas possible d'aller sur Internet en parallèle. C'est vraiment uniquement basé sur vos connaissances, sur vos réponses rapides aux différentes questions. Aucune connaissance technique n'est évaluée. Je vous l'ai mentionné plus tôt. On cherche à connaître vos compétences transversales. Donc, pour l'admission dans les programmes de santé, on va évaluer deux aspects. L'aspect cognitif, donc basé sur les connaissances, ça va être votre cas de rendement au collégial ou cas de rendement universitaire qui va faire foi de votre niveau de connaissances. Le non-cognitif, celui-ci, est basé sur 7 compétences identifiées par les 5 doctorats de premier cycle. C'est le texte en ligne qui va chercher à évaluer ces compétences-là. Donc, on va parler de collaboration, de communication, d'éthique, de gestion du stress et des priorités, d'intégrité, de professionnalisme et d'ouverture à la critique. Chacun des scénarios va faire appel à un, une ou plusieurs de ces compétences-là pour s'assurer que vous avez un profil intéressant pour le programme d'études que vous visez. Donc, en gros, l'évaluation des dossiers auparavant, comme je le mentionnais, la sélection se faisait en deux temps. On sélectionnait les meilleurs candidats sur la base de leur code de rendement de leur dossier scolaire pour les convoquer aux tests et entrevues. Par la suite, lorsque les tests et entrevues étaient effectués, on faisait des offres d'admission en fonction des résultats aux tests combinés à la code de rendement. Donc, c'est seulement les meilleurs étudiants qui avaient accès à ces tests-là. Maintenant, on oblige tout le monde à passer le texte en ligne. En fait, on donne la chance à tout le monde de passer le texte en ligne pour faire valoir leurs compétences transversales. Donc, peu importe votre cote R, vous allez devoir passer le texte en ligne. Ensuite, on va évaluer votre dossier en fonction des résultats aux textes en ligne combinés à votre code de rendement. Donc, c'est possible de faire valoir vos compétences transversales dès le départ et un excellent texte en ligne peut compenser pour une cote R légèrement moins élevée que d'autres. Donc, grâce à cette mécanique, concrètement, vos dossiers vont être évalués avec différents pourcentages. Pour pharmacie, on parle de 20% pour le texte en ligne, 80% pour votre dossier scolaire. Les autres programmes, on va à 40% texte en ligne, 60% dossier scolaire. Donc, remarquez que ça penche bel et bien dans la balance pour le texte en ligne. Pour médecine spécifiquement, les pourcentages sont encore à élaborer. Nous les ignorons pour le moment. Donc, comment le texte en ligne, les mini-entrevues multiples et le dossier scolaire vont s'arrimer pour faire un dossier. Nous allons pouvoir vous en informer dans les prochains mois. La méthode de correction du texte en ligne, elle est entièrement anonyme. Donc, c'est un évaluateur qui corrige un scénario pour tous les candidats. Donc, votre test va avoir été vu, qui comprend 12 scénarios, va avoir été vu par 12 évaluateurs différents pour nous donner 12 impressions indépendantes sur un même candidat. Les évaluateurs sont issus de divers milieux, du milieu de la santé, bien sûr, mais de plusieurs autres milieux. Comme mon cherche des compétences transversales, ça s'applique en dehors du milieu de la santé également. Et comme je le mentionnais, votre test est entièrement anonyme. Votre nom n'apparaît pas du tout lors de la correction des différents scénarios. Différents éléments de sécurité sont mis de l'avant pour assurer l'intégrité du test. On va devoir vous identifier par webcam avec une carte d'identité. Donc, on va simplement prendre une photo de votre visage, une photo de votre carte et un logiciel va faire la correspondance entre les deux pour s'assurer que c'est bel et bien vous qui passez le texte en ligne. Au cours du test, on va également prendre des photos pour toujours s'assurer que c'est bel et bien vous qui répondez. C'est impossible d'interrompre le texte en ligne. Lorsque vous l'avez commencé, vous devez le terminer. Vous avez le droit à le passer une seule fois par année. Et si jamais vous avez besoin d'accommodement sous quelque forme que ce soit, vous pouvez, vous devez communiquer en fait avant le test directement avec la compagnie Casper. Donc, support.takecasper.com. Je vais vous donner des adresses web où vous allez facilement retrouver cette adresse plus tard dans la présentation. Donc, vous devez leur exposer votre cas, leur montrer quel genre d'accommodement vous avez besoin et ils vont pouvoir vous donner une réponse. Vous devez faire ça quelques jours avant le test, bien entendu. Ce n'est pas des décisions qui se prennent instantanément. Et si vous avez droit à un acccommodement, l'Université de Montréal ne le saura jamais. Ça reste entre Casper et vous. Donc, vous ne serez aucunement discriminé à ce sujet-là. Donc, quelques étapes à suivre et quelques conseils pour pouvoir bien réussir toutes les étapes pour le texte en ligne. La première étape, elle est simple. Déposer une demande d'admission sur le site admission.montréal.ca. Pour les collégiens, vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre demande d'admission. Les universitaires, la date limite était le 15 janvier 2017. Donc, elle est passée pour le moment. Elle sera le 15 janvier 2018 pour une admission à l'automne 2018 si vous écoutez cette présentation d'avance. Vous devez vous inscrire au maximum 10 jours ouvrables après le dépôt de votre demande d'admission et 3 jours avant la date souhaitée du test. C'est très important de respecter ces dates-là. Vous n'avez pas besoin d'attendre une convocation de l'université pour le texte en ligne. Dès le moment où vous avez déposé votre demande d'admission, vous allez avoir eu votre numéro de demande d'admission et c'est ce qui va être utilisé pour aller vous inscrire sur le site de Casper. Donc, vous pouvez très bien déposer votre demande d'admission et tout de suite après, aller vous inscrire au texte en ligne sans aucun problème. Donc, pour le numéro 3, on parle de ne pas trop tarder pour déposer sa demande d'admission. Bien entendu, vous devez respecter la date limite du 1er mars. Il reste deux dates au courant du mois de mars pour passer le texte en ligne. Sachez qu'il n'y a pas de limite d'inscription à chacune des plages horaires. Donc, vous choisissez la plage horaire qui vous convient le mieux et vous êtes certain d'avoir une place à l'intérieur de cette plage horaire. Si vous choisissez la première des deux dates et que vous avez un empêchement le jour du test, vous pourrez vous réinscrire dans une plage horaire sous ses comptes. Donc, tant que le test n'est pas commencé. Si vous choisissez la dernière plage horaire, vous devez le passer à ce moment-là. Il n'y a aucun autre moment possible pour passer le texte en ligne. Donc, numéro 4, vous choisissez votre plage horaire, vous faites le paiement. Ça coûte 40 $ pour faire le test et 10 $ par université pour l'envoi. Donc, quelqu'un qui fait une demande seulement à l'Université de Montréal va payer un total de 50 $. Quelqu'un qui fait une demande de l'Université de Montréal à l'Université Laval pour pharmacie va payer 60 $. 40 $ pour le test, 10 $ pour l'envoi à l'UDM, 10 $ pour l'envoi à l'Université Laval. Sur le site examencasper.com, vous allez trouver une simulation du texte en ligne. Donc, deux scénarios vidéo et un scénario écrit qui vous permettent de voir quel genre de questions vont vous être posées et de vous pratiquer au format de l'examen. Nous vous suggérons fortement de vérifier la vitesse et la performance de votre connexion Internet. Si votre connexion vous permet facilement de lire des vidéos en continu, qu'on dirait en streaming ou sur YouTube par exemple, sachez que ça va fonctionner sans aucun problème. Il n'y a pas de question particulière à ce sujet-là. Donc, numéro 7, vous allez passer le test au jour et à l'heure choisi. Assurez-vous d'être isolé dans un lieu tranquille et de rester calme lorsque vous passerez le test. Vous allez voir que 5 minutes, ça passe très vite pour chacun des scénarios. Limitez les distractions au maximum. Dans la même veine, nous vous suggérons fortement de passer le test seul. À chaque plage horaire, le test est le même pour tous les candidats pour que l'on puisse les comparer entre eux, mais l'ordre des questions est différent. Et on cherche à définir les qualités humaines de chaque candidat à travers le test. Donc, c'est inutile de se mettre à plusieurs pour y répondre. Vous allez simplement perdre du temps, du temps précieux pour répondre aux questions et bien élaborer votre pensée. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux différents scénarios. On cherche donc des réponses spontanées qui nous permettent d'évaluer vos compétences transversales tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce qu'ils cherchent à entendre. Allez-y selon ce que vous pensez. C'est ce qui va donner la meilleure réponse possible. Advenant le cas où vous auriez des problèmes Internet ou autre, une équipe technique est disponible en tout temps par courriel durant la passation du test. Ils répondent instantanément. Vous allez pouvoir vous faire aider dans le cas très, très rare où vous allez avoir des problèmes Internet ou autre avec le texte en ligne. Vous n'avez pas trop à vous préoccuper des fautes d'orthographe lorsque vous passez le texte en ligne. Elles ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation. Par contre, assurez-vous que votre argumentation est claire et cohérente, que l'évaluateur va réussir à vous comprendre lorsque vous allez écrire. Et finalement, le résultat du test est directement envoyé par Casper aux universités concernées et ne sera pas divulgué aux étudiants. Donc, vous ne connaîtrez jamais votre résultat au texte en ligne à Casper. C'est une façon d'assurer l'intégrité du test de ne pas vous donner le résultat. Vous allez simplement savoir si vous êtes admis ou pas au programme d'études qui vous intéresse. Bien entendu, si vous ne vous inscrivez pas au test, nous allons fermer votre dossier d'admission à l'UDM, ça c'est certain. Donc, je vous montre un exemple de scénario. Je ne vous passerai pas la vidéo. Question de gagner un peu de temps. C'est disponible sur le site examencasper.com et vous voyez un exemple des trois questions qui sont liées à la vidéo. Donc, comment réagissez-vous à une situation, comment vous aidez votre collègue et vous devez penser à une situation semblable dans laquelle vous avez dû réévaluer vos priorités, nous la décrire et expliquer comment vous avez réagi. Donc, c'est un des exemples de scénario. Comme je vous le mentionnais plus tôt, il y a deux scénarios vidéo et un scénario écrit qui sont disponibles sur le site examencasper.com. Ça fait le tour pour l'admission dans les doctorats de premier cycle. Comme je le mentionnais dès le début, ce sont des programmes où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, peu de gens réussissent à accéder au doctorat de premier cycle. Sachez par contre qu'à l'Université de Montréal, on enseigne plus de 15 programmes reliés à la santé de près ou de loin. Donc, je vous présente des plans B dans lesquels vous allez être en contact avec des patients et par la suite, je vais vous présenter également des plans B où vous allez aider un grand nombre de patients d'un coup en étant dans un laboratoire. Donc, j'ai un intérêt pour la santé des êtres vivants, c'est la même diapositive, mais cette fois-ci, on peut y faire apparaître les plusieurs autres programmes d'études possibles pour vous permettre d'avoir un impact sur la santé des êtres vivants. Donc, comme je vous le mentionnais, avec un patient, on a les sciences infirmières, la physiothérapie, l'orthophonie, la nutrition par exemple, et dans des laboratoires, la biosumie, la médecine moléculaire, les neurosciences, la biologie, les sciences biomédicales, entre autres. Je vous en présente quelques-uns très rapidement. Donc, les premiers auxquels que je vais vous présenter, c'est l'audiologie et l'orthophonie. Ce sont deux programmes cousins qui vont parler de communication orale. L'un se concentre sur l'audition, l'autre se concentre sur la parole. L'audiologie, vous aurez deviné que c'est celui qui se concentre sur l'audition. Sachez que la formation en audiologie vient tout juste de changer à l'Université de Montréal. Nous n'offrons plus le baccalauréat en audiologie. Nous avons concentré toute la formation spécifique en audiologie à la maîtrise. Donc, si l'idée de devenir audiologiste vous intéresse, c'est tout à fait possible encore. Vous avez plusieurs options de baccalauréat pour pouvoir être admissible à la maîtrise ensuite. Donc, nous avons ajouté une orientation en sciences de l'audition au baccalauréat en sciences biomédicales. Nous nous attendons à ce que la majorité des étudiants choisissent ce chemin pour aller faire la maîtrise en audiologie. Si vos intérêts sont légèrement différents des sciences biomédicales, aucun problème. Vous pouvez très bien aller faire un baccalauréat par exemple en neurosciences, en neurosciences cognitives ou un autre baccalauréat jugé équivalent tout en vous assurant d'avoir complété les cinq cours suivants. Statistique, psychologie du développement, phonétique, physiologie humaine et sciences de l'audition et de la parole. Tant que vous avez ces cinq cours-là et un baccalauréat qui est jugé équivalent à sciences biomédicales, neurosciences ou neurosciences cognitives, vous allez être admissible à la maîtrise. Donc, un audiologiste concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est la personne qui va aider les personnes aux prises avec des problèmes auditifs, à briser le silence et les traiter afin d'améliorer leur habilité de communication. Comme je vous le mentionnais, elles se concentrent sur les oreilles et vont trouver les moyens de palier à des problèmes d'audition. L'orthophonie, donc le cousin de l'audiologie comme je vous le mentionnais. L'orthophoniste, plutôt que de se concentrer sur les oreilles, va se concentrer sur la parole. Donc, s'assurer que les gens comprennent bien ce qui est dit. Donc, c'est le spécialiste des troubles de la communication humaine qui étudie, examine, évalue et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage. Donc, on parle, dans le cas de l'orthophonie, toujours d'un baccalauréat de trois ans avec des stages obligatoires et la maîtrise, elle est obligatoire pour être membre de l'ordre des orthophonistes. Les trois programmes suivants se concentrent sur la réadaptation. Je vous présente la physiothérapie, l'ergothérapie et la kinésiologie. Donc, ils sont trois spécialistes de la santé qui vont travailler également énormément en équipe. Le physiothérapeute va s'occuper des personnes qui ont un accident ou une blessure. Donc, c'est le spécialiste qui va évaluer la nature, les causes de l'étendue, des déficiences et incapacités physiques, qui va établir des objectifs de réadaptation, planifier le traitement et faire des recommandations. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir agir directement sur le corps du patient qu'il va avoir devant lui. Il va essayer de régler une douleur chronique, une douleur passagère ou suite à un accident. Donc, c'est une formation de trois ans, un baccalauréat de trois ans avec stage obligatoire et la maîtrise, elle est obligatoire également pour porter le titre de physiothérapeute. Tout ça comporte des stages obligatoires. Plusieurs programmes que je vais vous présenter vont vous accorder une dispense de l'année préparatoire de médecine si vous complétez le baccalauréat en entier. Donc, c'est mentionné sur la diapositive, c'est le cas pour physiothérapie, c'est le cas pour certains autres également. Vous allez trouver l'information sur la page descriptive du programme de médecine si cette idée vous intéresse. L'ergothérapeute prend habituellement le relais du physiothérapeute à la suite d'un accident ou d'une incapacité de quelqu'un. Donc, l'ergothérapeute va s'assurer que le patient peut réintégrer son milieu de vie habituel et ajuster ce milieu de vie-là ou les habitudes du patient pour s'assurer que tout fonctionne et que la personne puisse vivre sa vie comme elle le faisait avant son accident. Donc, l'ergothérapeute va pouvoir suggérer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de se déplacer, mais va également pouvoir entrer dans la maison du patient et adapter différents éléments de la maison pour s'assurer que tout est optimal pour le patient qui doit maintenant faire face à des nouvelles conditions de vie. Vous comprendrez rapidement que les ergothérapeutes sont extrêmement en demande de nos jours en raison du vieillissement de la population. Donc, la formation, elle est identique à celle de physiothérapeute. Donc, on parle de baccalauréat et d'une maîtrise obligatoire après votre baccalauréat pour porter le titre d'ergothérapeute. Le kinésiologue, une formation légèrement différente. On va parler simplement d'un baccalauréat de trois ans avec des stages obligatoires. Le kinésiologue est le spécialiste du mouvement du corps humain. Il va se concentrer surtout sur le sport, il va évaluer la capacité physique, analyser le mouvement, prescrire des programmes d'activité physique adaptés. Donc, oui, c'est la personne qui va proposer à quelqu'un qui souhaite se remettre en forme un programme d'exercice, c'est certain. Mais le kinésiologue peut œuvrer dans différents milieux également. Un peu comme l'ergothérapeute, aller auprès des personnes âgées, aller auprès des personnes qui ont récemment eu un accident pour leur proposer des programmes d'activité physique qui vont correspondre à leur capacité. La nutrition. Donc, on parle du spécialiste des interactions entre la nourriture et le corps humain qui va évaluer la diète et proposer des solutions aux patients dans diverses situations. Donc, les nutritionnistes peuvent travailler avec des gens qui ont des troubles alimentaires, mais également travailler avec des gens qui souhaitent simplement améliorer leurs habitudes alimentaires. Les nutritionnistes vont aussi travailler dans différents milieux où ils vont devoir élaborer des plans nutritionnels pour des grandes populations. On peut penser au CHSLD, par exemple. Donc, c'est une formation d'un baccalauréat de 3 ans et demi avec des stages obligatoires qui vous donnent directement accès à l'ordre des diététistes et nutritionnistes du Québec. Donc, vous n'avez pas besoin d'une maîtrise pour porter le titre de nutritionniste, mais une maîtrise et un doctorat sont également offerts si vous souhaitez faire de la recherche en nutrition. C'est une possibilité. Les sciences infirmières, probablement une des professions les plus connues et les plus méconnues en même temps, probablement parce que ça s'offre à différents niveaux. Sachez que lorsque vous faites sciences infirmières à l'université, vous devenez un infirmier ou un infirmière clinicien. Ça veut dire que vous avez une grande possibilité de gestes que vous avez le droit de poser avec vos patients. Si vous souhaitez, c'est de plus en plus en vogue. Vous pouvez également poursuivre vos études à la maîtrise pour devenir IPS, donc une infirmière praticienne spécialisée dans différentes spécialités. C'est une possibilité très, très intéressante qui s'offre aux personnes qui ont fait sciences infirmières. Donc, vous allez travailler, oui, potentiellement en hôpital, mais également dans divers milieux et avoir différents types de clientèle également. C'est une profession qui est extrêmement variée. Donc, c'est une formation de trois ans avec des stages obligatoires dès la première année. Sachez qu'à l'Université de Montréal, les futures infirmières étudient comme les médecins, c'est-à-dire avec l'apprentissage par problème, très peu de cours magistraux, beaucoup, beaucoup de cours pratiques, beaucoup de présence dans les hôpitaux et dans les différentes cliniques universitaires également. Ça vous donne accès à l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec de compléter le baccalauréat, bien entendu. Donc, ça fait le tour des professions avec des patients que l'on offre à l'Université de Montréal. C'est sûr que lorsqu'on parle de profession où on voit des patients, on va traiter les patients un à la fois dans la majorité des cas. Donc, on va les aider chacun dans sa vie personnelle. Par contre, sachez que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé avec des patients sont épaulées par d'autres personnes qui vont travailler en laboratoire, qui vont les aider à développer des médicaments, à développer des nouvelles façons de faire pour s'assurer d'améliorer la vie de tous les êtres vivants auxquels on peut penser. Donc, lorsque vous optez pour une profession qui est en laboratoire, vous pouvez vous dire que vous changez la vie de dizaines, voire même de centaines de personnes à la fois, ce qui peut être extrêmement intéressant pour vous. Donc, je vous en présente quelques-uns. Une question de peut-être vous attirer vers ces différents programmes, souvent beaucoup moins connus que les programmes de la santé. Le bioinformaticien va être le spécialiste de la gestion des données qui sont ramassées dans les différentes études faites en laboratoire. Donc, c'est celui qui va faire des statistiques à partir de tout ce qui est ressorti des études et aider les spécialistes de sciences biomédicales, par exemple, les virologues également, à trouver des réponses à leurs différentes questions. Donc, on peut devenir administrateur de base de données, analyste en informatique, concepteur de logiciel. C'est également possible de poursuivre au cycle supérieur. Sachez que dans tous les programmes que je vais vous présenter en laboratoire, c'est souvent préférable de penser dès le début de votre formation à aller faire une maîtrise, voire même un doctorat. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les décisions que vous allez prendre dans le laboratoire et avoir des tâches souvent beaucoup plus intéressantes. Ça vous aide également sur le marché du travail parce que ça vous démarque d'avoir une maîtrise. Donc, les sciences biologiques, probablement un des programmes les plus connus dans ceux qu'on dit en laboratoire, entre guillemets, mais sachez que les biologistes vont aller travailler dans un vaste éventail de milieux professionnels et vont s'intéresser à vraiment plusieurs domaines de la biologie. Vous avez plusieurs orientations qui sont possibles dans le baccalauréat. Vous allez plus vers l'écologie, plus vers le très, très petit. C'est vraiment très varié et par conséquent, les perspectives professionnelles sont également très variées. Donc, vous en avez quelques-unes ici, le botaniste, le zoologiste, l'océanographe, le généticien, l'écologiste. Donc, ce sont toutes des professions auxquelles vous pouvez aspirer lorsque vous êtes intéressé par les sciences biologiques. Les sciences biomédicales, souvent vues comme le tremplin par excellence pour aller à la médecine. Sachez que oui, c'est possible de passer à la médecine via les sciences biomédicales, mais tous les autres programmes sont également possibles. Allez-y vraiment selon celui qui vous intéresse le plus. Donc, sciences biomédicales, vous allez faire un survol assez en profondeur de l'ensemble du corps humain, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur du corps humain, qu'il soit santé ou qu'il soit malade. Les perspectives professionnelles sont très vastes également. Donc, biochimiste clinique, biochimiste médical, moléculaire, physiologiste, vous allez travailler dans une tonne de milieux, dans les hôpitaux, mais également dans les différents centres de recherche universitaires ou dans les compagnies pharmaceutiques également. Les neurosciences, toutes nouvelles formations que l'on offre à l'Université de Montréal, où on va se concentrer sur le fonctionnement du système nerveux central, de la molécule jusqu'au niveau cognitif, du normal au pathologique. Donc, encore là, les neuroscientifiques vont s'intéresser aux personnes qui sont en santé, mais également aux personnes qui sont malades. C'est un mélange de plusieurs disciplines, la biochimie, la biologie, la génétique, la pharmacologie, la physiologie et la psychologie. On s'attend à ce que la plupart des diplômés en neurosciences poursuivent au cycle supérieur pour faire de la recherche dans diverses disciplines bien variées. Lorsqu'on va au cycle supérieur, on va aller faire une maîtrise dans la discipline qui nous intéresse plus spécifiquement. C'est tout à fait possible d'aller faire quelque chose comme ça. Les sciences bio-pharmaceutiques offertes par la faculté de pharmacie, donc c'est les personnes qui vont participer au développement des médicaments. Donc, on forme des chercheurs dans l'industrie pharmaceutique qui est très, très présente à Montréal et à Laval, comme vous le savez certainement. Vous pouvez également aller travailler pour des organismes gouvernementaux en milieu hospitalier aussi. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont derrière le développement des médicaments qui vont s'assurer, assurer aux pharmaciens que les médicaments qui sont prescrits et qu'ils servent à leur patient sont les bons pour eux et qu'ils ont la meilleure efficacité possible. La microbiologie-immunologie, une ancienne orientation du baccalauréat en sciences biologiques. Plusieurs étudiants étaient intéressés d'en faire un baccalauréat entier. Donc, nous nous offrons depuis quelques années le baccalauréat en microbiologie-immunologie. Donc, vous allez vous intéresser à l'infiniment petit. Vous allez passer beaucoup de temps à utiliser un microscope et vous allez pouvoir faire diverses professions. Microbiologiste, scientifique en produits alimentaires, généticien, biologiste en parasitologie, immunologue et plusieurs autres, bien entendu. La biochimie et médecine moléculaire, c'est le spécialiste de toutes les réactions chimiques à l'intérieur du corps humain. Donc, on va regarder comment les différents éléments d'un corps humain vont interagir entre eux et essayer de régler des problèmes, bien entendu. C'est souvent des personnes qui vont s'intéresser aux problèmes qu'il peut y avoir à partir de la biochimie. Donc, vous allez travailler en laboratoire, c'est certain, à partir de la biochimie et vous allez passer beaucoup de temps en laboratoire durant votre formation également. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Donc, vous allez devenir biochimiste, généticien, immunologue, virologiste, scientifique en produits alimentaires également. Les possibilités professionnelles sont très grandes. Donc, ça termine mon rapide survol de programmes de sciences de la santé. Je termine en vous présentant quelques informations supplémentaires sur l'admission en tant que telle dans ces différents programmes-là. Comme je vous l'ai mentionné au début, en cours de baccalauréat, c'est possible de faire une demande d'admission pour un doctorat de premier cycle en santé. Mais comme il y a peu de places disponibles, la code de rendement devient très élevée. Donc, c'est toujours une question d'offre et de demande. Comme les doctorats de premier cycle sont extrêmement demandés et qu'on a très peu de places, c'est ce qui fait monter les résultats scolaires nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, un exemple en médecine, nous avons 159 places pour des cégepiens, 133 places pour des universitaires qui ont terminé leur baccalauréat et seulement 8 places pour des personnes qui sont en cours de baccalauréat. Donc, c'est tout à fait possible, mais attendez-vous à devoir obtenir d'excellents résultats scolaires. Lorsque vous avez terminé votre baccalauréat, vos chances augmentent, comme vous pouvez le constater, de façon assez importante. Sachez également que lorsque vous êtes étudiant à l'Université de Montréal, à Polytechnique ou à HEC Montréal, après 12 crédits complétés durant votre première session vraisemblablement, on va vous donner une bonification de 0,5 à votre code universitaire. Donc, sachez que lorsque vous avez commencé des études universitaires, graduellement, on efface vos résultats du cégep pour éventuellement, lorsque vous avez complété 50 crédits universitaires, qu'on ne tienne plus compte de votre code de rendement collégial. Ça prend environ une année et demie avant que l'on efface complètement votre cégep. On prend la quantité de crédit que vous avez réussi à l'université. On multiplie cette quantité-là par deux. Ça nous donne le pourcentage de notes universitaires qui vont compter dans votre code de rendement universitaire. Un exemple typique, un étudiant en plein ferait 15 crédits dans sa première session. On va multiplier par deux. Ça va nous donner 30. Donc, 30 % de notes universitaires dans la code de rendement universitaire et l'autre 70 % va être constitué des notes au collégial. Donc, après 50 crédits universitaires, on ne ne tient plus compte de votre code R du cégep, mais on va toujours tenir compte de l'ensemble des résultats scolaires que vous avez obtenus à l'université. Je termine en vous mentionnant quelques petits éléments rapides et en vous donnant quelques liens pour aller chercher davantage d'informations. Sachez que la date limite de dépôt des demandes d'admission pour les collégiens, elle est le 1er mars. Plusieurs des programmes d'études ont été prolongés jusqu'au 1er mars également pour les universitaires. Donc, sachez, si un programme vous intéresse et que vous vous êtes « Hum, je pense que la date limite était le 1er février », il y a de fortes chances qu'elle ait été repoussée jusqu'au 1er mars également. Donc, vous pouvez aller voir toute l'information sur la page descriptive du programme qui vous intéresse sur le site admission.umontréal.ca, sur lequel vous allez trouver de plus l'ensemble des conditions d'admissibilité. Nous vous invitons à vous créer un compte explorateur, question de rester en contact avec nous. Vous allez recevoir plusieurs informations, plusieurs éléments qui peuvent être extrêmement intéressants pour vous. Si l'envie vous prend de nous suivre sur Facebook, donc facebook.com baroblique Université de Montréal. On y partage entre autres des portraits bien intéressants et plein d'informations susceptibles de vous intéresser aussi. Spécifiquement sur le texte en ligne, deux sources d'informations principales, umtl.ca baroblique texte en ligne, c'est la page dédiée à ce nouveau test du côté de l'Université de Montréal. Si vous voulez avoir l'information à la source, vous pouvez aller sur examencasper.com. C'est essentiellement la même information qui est reprise dans les deux sites web, de façon simplement différente. Et bien entendu, le site de l'Université de Montréal va vous présenter l'information pour l'UDM bien spécifiquement. Donc, ce fut un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir pu vous présenter nos différents programmes en sciences de la santé et le nouveau processus d'admission qui inclut le texte en ligne. Si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à nous joindre sur notre site web. Nous avons un formulaire que vous pouvez remplir qui nous envoie un courriel. Nous allons vous répondre par courriel. Vous pouvez également nous appeler. Il n'y a aucun problème. Nous sommes tout à fait disponibles pour répondre à vos différentes questions. Ce sera un plaisir de vous croiser sur le campus dès cet automne, je l'espère. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Merci et bonne fin de journée.